Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, c'est officiel, on peut le dire, Arda Gouler est un nouveau joueur du Real Madrid. Comme quoi, les paroles de Florentino Perez il y a quelques temps, lorsqu'il disait que le mercato du Real était terminé, c'était un vague mensonge, le Real est toujours actif. Et ce transfert fait plaisir puisqu'on continue dans la politique du Real d'aller chercher des jeunes talents à fort potentiel. Et surtout, c'est un transfert qui n'est pas comme les autres puisque la finale pour ce transfert était entre le Real et le Barça. Et le joueur a donc choisi le Real Madrid, donc on va dire dans une certaine mesure que ce transfert a une saveur particulière parce que tu te renforces en ayant un élément qui va aider le Real Madrid pour les années futures. Mais en plus de ça, tu empêches ton ennemi, ton rival de toujours de le prendre. Donc voilà, très très satisfait de ce transfert et on va voir après par son poste qu'il pourrait être le remplaçant numériquement tout simplement de Asensio. Gaucher qui est capable de jouer à droite, capable d'éliminer. Bon, même s'il a plus un poste à la base de milieu de terrain, on verra ça tout à l'heure. Mais je pense qu'il va venir remplacer un Asensio qui était lui-même le remplaçant de Rodrigo. Donc Arda Gouler remplaçant de Rodrigo, je pense qu'on peut se diriger vers ce scénario. D'autant plus que d'après les informations qui nous viennent de Madrid, le joueur ne sera pas prêté, ne sera pas mis à disposition du Castilla de Raul, mais sera bien en équipe première. Donc ça, c'est la une de Marca qui dit que le Real chip au nez du Barça Gouler. Donc voilà, c'est ce genre de une qui fait toujours plaisir. C'est officiel, évidemment une pensée pour Ozil qui représente évidemment, qui est l'idole tout simplement d'Arda Gouler. Et l'allemand d'origine turque a dit à Arda Gouler qu'il devait signer au Real Madrid. J'ai l'impression avec ce transfert de revenir aux alentours de 2010-2012 quand il y avait Ozil au Real Madrid. Un joueur qui avait un style particulier, un toucher de balle absolument unique. Et je me rappelle les combinaisons qu'il avait avec CR7 à l'époque, c'était une régalade. Donc voilà, on a peut-être un Ozil 2.0. En tout cas, son profil fait totalement penser au champion du monde allemand. Un grand merci à Modric et à Kroos car ce sont ses deux joueurs, ses deux patrons de vestiaires qui font partie d'ailleurs des quatre capitaines du Real Madrid pour cette saison qui ont convaincu le joueur de signe au Real Madrid. Modric lui a dit qu'il héritera de son numéro 10 parce qu'il va jouer sa dernière année du côté du Real. Et Kroos l'a convaincu également par téléphone de signer du côté du Real Madrid. Donc on sent que ces joueurs sont investis au-delà du club. Et c'est d'ailleurs exactement le cas puisque le Real serait en train de proposer un poste à Luka Modric pour la suite de sa carrière. Quand il aura terminé sa carrière de footballeur, il devrait continuer à travailler en tant qu'ambassadeur ou peut-être entraîneur des jeunes du côté du Real. Alors je décale le téléphone. Arda Guller devrait donc figurer dans l'équipe de Carlo Ancelotti pour la pré-saison. Ce qui veut dire les amis que lorsque je vais faire les matchs amicaux qui vont commencer aux alentours du 23 juillet donc je crois que c'est à Los Angeles, après c'est à Orlando, etc. On pourra analyser les débuts d'Arda Guller qui devrait jouer à chaque fois je pense 45 minutes. On verra également les débuts de Bellingham et peut-être de Kylian Bappé. Un grand merci évidemment à cet homme-là. Rooney Calafat, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un détecteur de talent et c'est lui qui va faire les négociations directement auprès du joueur pour lui convaincre du projet du Real Madrid. Et en fait c'est pas compliqué, il a déjà fait signer Valverde au Real, c'est une réussite absolue, Vinicius Junior, Rodrigo, Militao, Kamavinga, Bellingham, Arda Guller. Calafat a joué un rôle dans chacun de ses transferts, ce gars est tellement légendaire. Il est légendaire et en plus à chaque fois il vise dans le mille. Tous les joueurs qu'il a fait venir au Real Madrid pour l'instant c'est 100% de réussite. Les jeunes arrivent à s'incorporer, à être patients. On voit par exemple qu'un Vinicius et un Rodrigo ont mis du temps avant d'être titulaire du côté du Real. Même chose pour un Valverde, mais je ne sais pas ce qu'il leur dit. Mais en tout cas les joueurs sont motivés à l'idée de jouer sous les couleurs blanches du Real. Donc Calafat, l'homme de l'ombre de Florentino Perez qui permet de conclure des deals très importants. Et donc toute la nouvelle génération du Real, quel que soit le poste, en défense, en milieu où on attaque, cet homme-là est directement impliqué. On va commencer à parler maintenant de, on va présenter, Arda Gouler. Donc 1m76, 18 ans. Il avait donc un contrat avec Fianer Batché jusqu'en 2025. On voit sur sa position détaillée qu'il peut jouer en tant que milieu centre, même milieu reculé, mais il peut également jouer côté droit. Alors pour être honnête, je ne pense pas qu'il ne jouera milieu avec le Real. Tu as déjà un embouteillage avec les Modric, Kroos, Tu as Menikamavinga, tu as Bellingham, tu as Valverde, tu as Ceballos. Il y a 7 joueurs pour 3 postes. Donc 8 joueurs, ça ferait vraiment beaucoup trop. En revanche, de le voir jouer en tant qu'élier droit, étant donné que c'est un joueur qui aime dribbler, aime faire les différences, qui aime re-rentrer dans l'axe, je me dis que ça peut être très intéressant pour le Real d'avoir ce genre de profil. Évidemment, il ne sera pas titulaire, mais on est en train d'avoir un banc de touches très compétitif. Et dans cette mesure-là, ça me rappelle le Real Madrid 2012 sous José Mourinho, lorsqu'on avait eu les 100 points et qu'on aurait dû gagner cette Ligue des Champions perdue tragiquement au tir au but contre le Bayern Munich. Et ça me fait penser au Real Madrid 2017. Et ces deux meilleures versions du Real Madrid sur la dernière décennie étaient des Real Madrid qui avaient deux équipes. Une équipe A, une équipe B. On est en train, pour la dernière année de Carlo Ancelotti, de se diriger vers un Real Madrid qui sera très compétitif et qui aura un banc de touches très fourni, en espérant maintenant qu'il faudra aller prendre des titres. Valeur 15 millions d'euros, le transfert, lui, avoisinerait les 20 millions d'euros plus 20% à la revente pour Fener Batché. Donc, pour le poste, je vous ai parlé du poste d'Ascensio. Ascensio est parti librement du côté du Paris Saint-Germain. Rodrigo sera l'hélié droit titulaire. Je pense donc qu'à la place d'Ascensio, on aura donc Arda Gouler. Donc ça, ce sont ses postes auxquels il a déjà joué. Donc, on voit qu'il peut jouer absolument partout. Une préférence pour le poste de milieu offensif où il est quand même très efficace. 39 matchs, 10 buts, 9 passes décisives. Mais en tant qu'il est droit, c'est quand même aussi très satisfaisant puisqu'il en est à 29 matchs, 7 buts et 10 passes décisives. Donc, c'est un joueur qui quand même arrive à avoir des statistiques. Donc, on sait qu'Ascensio, pendant certaines périodes, n'arrivait pas toujours à marquer. Bon, ça a été le cas l'an passé, mais c'était quand même exceptionnel. On se dirige peut-être vers un joueur qui aime avoir des stats et qui arrive à conclure certaines occasions. Donc, un joueur qui a une finition et une capacité à donner des passes décisives assez importantes. Et ça se traduit là, vous le voyez, par ses données de performance complète. 81 matchs, 23 buts, 25 passes décisives. Donc, on va dire qu'il est décisif à 48 reprises en l'espace de 81 matchs. C'est plus qu'une fois sur deux. Donc, c'est assez quand même impressionnant pour son âge. Après, toute proportion gardée, le niveau du championnat turc n'est pas le niveau du Real et de la Liga. On va voir comment il va gérer la pression. Mais je ne pense pas qu'il sera incorporé de façon titulaire au Real Madrid et qu'il jouera par parcimonie, la Copa del Rey, des matchs au Santiago Bernabeu contre des équipes beaucoup plus faibles, histoire de le mettre en confiance et de s'intégrer petit à petit. C'est un joueur qui est peut-être amené à être titulaire dans trois ans au Real, mais pas avant. Je n'imagine pas qu'il soit titulaire avant, sauf s'il venait à être prêté dans un autre club. Maintenant, voilà le Real Madrid A qu'on pourrait avoir la saison prochaine. Courtois dans les cages, bon, ça, il n'y a pas de surprise. Fran Garcia qui nous vient du Rayo Vallecano et qui va faire un bien fou dans le secteur offensif parce que Vinicius était toujours estelé avec Mendy qui ne prenait aucun risque offensivement. Là, on va avoir un véritable couloir gauche très, très offensif. À la bas, Militao, on pourrait avoir du Rüdiger. Carvara à la droite puisque ce dernier n'a toujours pas de remplaçant. Un milieu à trois avec Kamavinga qui, selon toute la presse espagnole, devrait être le titulaire l'année prochaine. Kroos, Bellingham et enfin une attaque à trois avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Petit regret, et encore c'est un problème de riche, d'enfant gâté. Les trois attaquants sont à la base des éliers gauche, donc trois profils très similaires. Moins d'un mètre 80 qui aime la profondeur, qui aime dribbler. À voir s'il y aura une complémentarité entre ces trois joueurs. Ce qui était le cas avec Benzema qui avait ce rôle de neuf ennemis, capable de distribuer le jeu, de faire l'attaque en pivot par rapport aux deux Brésiliens. On sait que Mbappé n'aime pas avoir ce rôle de pivot. Il avait d'ailleurs fait une story pivot gang qui avait fait beaucoup de bruit du côté du Paris Saint-Germain. Donc, on pourrait se diriger vers cette équipe titulaire pour le Real Madrid l'année prochaine. Et pour l'équipe B, on aurait Lunin, Mendy côté gauche, Vasquez côté droit. Une charnière centrale composée de Rudiger, Nacho. C'est quand même costaud. Un milieu de terrain, et c'est là que c'est indécent, Chouameni, Modric, Valverde. Et donc une attaque avec Brahim Diaz, Roselou, Ardaghuler. Donc là, en fait, si je regarde le banc de touche du Real, je vois une équipe compétitive. Je vois trois éléments offensifs qui peuvent apporter quelque chose. Roselou, c'est plus fort que Mariano Diaz. Ardaghuler et Brahim Diaz ont un vrai potentiel au Real Madrid. Le milieu de terrain, je n'en parle pas. Ça pourrait être un milieu titulaire dans n'importe quel autre club européen. Et puis même en défense, Mendy, Rudiger, Nacho, Vasquez, c'est très solide. Donc moi, je suis quand même très optimiste. On n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, je crois que c'est le bord du Real qui a dit qu'il pourrait y avoir un départ surprise. Peut-être Carvaral qui commence à être annoncé du côté de Miami, voire de l'Arabie Saoudite. Alors, Carvaral pourrait partir. De toute façon, j'en ferai une vidéo si c'est le cas. Mais voilà, on a quand même ici deux équipes du Real Madrid ultra compétitives. Ce qui laisse penser que normalement, la saison devrait bien se passer. On devrait aller chercher des titres. En tout cas, c'est l'objectif. Donc voilà, pour continuer sur le milieu de terrain dont je vous parlais, il y a sept milieux de terrain. Et on peut presque donc rajouter Arda Guller qui serait potentiellement un huitième élément. C'est un travail fantastique qu'a fait le Real ces dernières années. On va finir cette vidéo, les amis, par cette nouvelle. Ça a été officialisé. Carlo Ancelotti va donc quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Il entermera donc sa troisième saison sur le banc du Real. Ça n'était plus arrivé depuis 2003 avec le Milan AC. Et il va donc rejoindre l'AC LESAO. Très hypé de voir Carlo Ancelotti aller chercher potentiellement une Copa América, potentiellement une Coupe du Monde. Lui qui peut être déjà considéré comme le meilleur entraîneur de l'histoire puisqu'il a gagné 4 ou 5 fois la Ligue des Champions. Si on compte sa carrière de joueur. Deux fois avec le Milan, deux fois avec le Real et une fois en tant que joueur. On va dire quatre fois en tant qu'entraîneur. Il a gagné tous les championnats majeurs européens. C'est le seul entraîneur à avoir fait cet exploit. Et là il pourrait terminer le game comme on dit en allant chercher soit une Copa et le Graal absolu serait une Coupe du Monde. En tout cas il avait dit que le Real Madrid serait son dernier club. Il termine par la plus belle des manières, par la plus grande porte, par la plus belle porte pardon. Et voilà donc Carlo Ancelotti qui va terminer sa carrière d'entraîneur du côté du Real. Et qui va donc entraîner la sélection la plus titrée de l'histoire en Coupe du Monde. Donc là c'est l'AC LESAO. Et puis ça va poser la question évidemment d'une fin d'air. Puisque Kroos et Modric vont eux aussi quitter le Real en 2024. Mais comme je vous l'ai montré sur la slide précédente. Je pense que le Real a déjà anticipé ses départs. Avec Kamavinga, avec Sebaïos, avec Bellingham, Valverde, Chouameni. Le Real n'aura peut-être même pas besoin de recruter puisqu'ils auront en plus de ça Ardagouler. Donc voilà une fin d'air va se dessiner l'année prochaine. Ça fera mal au cœur parce que nous on a quand même grandi avec ces hommes là. Mais il faut une passation de pouvoir, une transmission. Et je pense que cette année là va être le véritable objectif du Real. Que Carlo arrive à gérer les égaux au niveau de l'attaque si Mbappé arrive. C'est à dire qu'il n'y ait pas de jalousie entre Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Et que ces vétérans au milieu de terrain arrivent à transmettre leur savoir, leur expérience à la jeune génération. Et le prochain entraîneur du Real pourrait être et sera je pense l'un de ces deux personnages. Xabi Alonso côté droit entraîneur du Bayer Leverkusen. Ou Raoul qui a décidé de rester du côté du Castilla. Personnellement je vous ai déjà donné mon avis à ce sujet. J'ai une préférence pour Xabi Alonso. Même si j'aurais très mal au cœur pour Raoul. Qui ferait office là de Cocu dans l'histoire. Parce qu'il donne tout son cœur avec le Castilla dans l'espoir d'avoir ce Real Madrid dans la foulée. Et je pense que ça va mal se finir pour lui. Et que malheureusement ça sera quelqu'un d'autre. Peut-être un Zidane, peut-être un Nagelsmann. Mais Xabi Alonso paraît être en tout cas le favori pour entraîner cette nouvelle génération pour les années futures. Nouveau stade, nouvelles recrues, nouvelles ambitions, nouvel entraîneur. On rentre dans une nouvelle ère côté Real Madrid les amis. Et évidemment qu'Arda Gouler fait partie de ce projet là. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis par rapport à cette vidéo. Par rapport à Arda Gouler. Est-ce que vous êtes content de cette recrue ? Est-ce que vous êtes confiant par rapport à son intégration ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très très vite les amis pour une prochaine vidéo. D'ici là vous pouvez me retrouver sur toutes les autres plateformes. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao ! Merci. 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 Merci.